Avec une carrière musicale de 57 ans derrière lui, on pourrait croire que Frédéric François jouit d'une retraite confortable. Et pourtant, la réalité serait tout autre. Invité sur le plateau de chez Jordan, le chanteur de 73 ans a partagé des détails surprenants sur sa situation financière actuelle. Maintenant, il y a un peu d'argent qui rentre Frédéric François a révélé recevoir 4000 euros de la SACEM tous les trois mois. Une somme qui, une fois les taxes réglées, dépasserait à peine 600 euros par mois. Il a ainsi expliqué, on divise par 3, ça fait 660 et quelques. L'état prend 50%. Ma femme, malheureusement, a travaillé très peu, d'ailleurs, s'agissant de sa femme, le chanteur a expliqué qu'après son premier succès, il lui avait demandé de cesser de travailler, considérant qu'il pouvait à lui seul parfaitement subvenir aux besoins de sa famille. Et d'expliquer, quand j'ai fait mon premier succès, si est-il pas que j'étais jaloux, mais en tant que Sicilien, j'ai dit maintenant, il y a un peu d'argent qui rentre, tu ne travailles plus. Se consacrer à l'essentiel La femme de Frédéric François avait autrefois entamé une carrière. Elle fut brève, mais elle lui a permis de bénéficier d'une modeste retraite pour laquelle elle a cotisé par le passé. Elle a une belle retraite de 386 euros, ironise celui qui a perdu ses jumeaux. Frédéric François est pleinement conscient de sa situation. Malgré ses envies, il se doit, pour l'heure, de continuer à enregistrer des disques et à se produire sur scène pour subvenir à ses besoins. A son plus grand regret, sa retraite actuelle ne lui permettrait pas de maintenir le même niveau de vie. Si tout s'arrêtait maintenant, waouh ! La pasta dominicale, il ne faudrait plus mettre de parmesan et de sauce tomate, confie-t-il. Alors, certes, Frédéric François voue un véritable amour pour la scène et son public. Néanmoins, le chanteur ne compte pas passer le temps qu'il lui reste sous les feux des projecteurs. Il envisage une retraite bien méritée. Dans une récente interview avec Swarmag, il a exprimé le désir de consacrer la dernière partie de sa vie à sa femme, il serait sage, à un moment ou l'autre, de me dire, « Ok, j'ai passé les trois quarts de ma vie à donner de l'amour au public, celui qui reste, je le passe avec ma femme. » Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !